Je m'appelle Romadou Alpha Diallo, je suis ancien interne des hôpitaux d'Abidjan, je suis hépato-gastro-entérologue, je travaille à la clinique Pasteur. En quelle qualité ? En qualité de médecin résident et de médecin gastro-entérologue. Vous avez un surnom, vous ? Oui, un petit surnom, oui. Quel est le surnom ? Vérité. Vérité ? Oui. Ça veut dire quoi ? Comment vous l'avez eu comme c'est surnom ? Je l'ai eu à travers mon père, qu'on appelle la vérité. Est-ce que vous avez reçu un courrier de vous ? La Cour de régression des infractions économiques et financières, surtout du président de la Chambre de Jugement. Je reçois un courrier, oui, déposé par un notaire. Un extrait. D'accord. Un messier de justice. Un messier de justice. D'accord. Vous connaissez bien M. Kassouli Foufala ? Bien, c'est-à-dire... Est-ce que vous connaissez M. Kassouli Foufala ? Je connais M. Ibrahima Kassouli Foufala. Je connais M. Ibrahima Kassouli Foufala. Qui est-il ? Il a été premier ministre ici. Et il est un de mes malades. Actuellement. A dehors de ça, vous avez quel rapport ? Aucun rapport. Ah bon ? Aucun rapport. Familial ? Aucun rapport familial. L'alliance ? Pas du tout. Professionnel ? Non, pas du tout. Intérieurement ? Quand il fut ministre ou ailleurs ? Aucun rapport. Quand vous sortez beaucoup, vous n'avez pas pu exercer ou accomplir quelques missions ensemble ou de proximité ? Jamais. D'accord. Donc tout le lien, c'est celui de médecin traitant et patient ? Et patient. D'accord. D'accord. Alors ? Et avant qu'il ne soit là, qu'il ne soit transporté par le médecin de la maison centrale, il n'a jamais été mon malade. Il n'a jamais été soigné, même dans les registres de la clinique, son nom ne figure pas. Donc vous ne le connaissiez même pas, sauf de manière politique, à la télé. Comme tout, à la télé. C'est tant mieux. Bon. Comment il se voit maintenant ? Son état est stationnaire. Stationnaire. Vous savez, nous nous sommes portés à tout comprendre parce qu'on n'a pas une compréhension trop possible des expressions médicales. Donc, il vous appartient de nous faciliter. Et la raison de plus, nous avons tenu à être d'une approche beaucoup plus pratique de proximité avec vous. Et ici, de manière transparente, à la part. Qu'est-ce que vous entrevoyez par rapport à son cas ? Et qu'est-ce que vous entendez par état stationnaire ? Je veux dire que son état nécessite une surveillance médicale. Une surveillance médicale. Oui. Comme vous n'êtes pas proche, docteur, heureusement, vous dites, on vous appelle, vérité. Oui. On n'en doute pas. On va vous soumettre à... À Rékelle. Le ministère public. Avant de continuer, n'est-ce pas de questions qu'on va se mettre à une relation de pré-dicément ? Ici. Monsieur le Président, Sauf position contraire à la Cour, nous estimons que docteur Guelot comparaît en qualité d'expert médecin printemps actuel de monsieur le Président. Nous estimons que ce point de médecin est sous serment déjà. Reste à savoir, parce que lui faire le pré-dicément, c'est comme si on l'entraillait à la qualité. C'est oui. Moi, je pense que il est ici pour expliquer l'état de santé, parce que c'est lui qui a eu un traitement, c'est lui qui l'a un traitement, de nous dire qu'est-ce qu'il y a, comment il se présente. C'est oui. Moi, je pense que il n'y a pas lieu de lui faire prêter un quelconque serment. En mon sens, parce que, en votre enteurement, parce que c'est un expérience médical qui est là, qui est actuellement, qui a actuellement le prévenu comme patient. si c'était un autre médecin qu'on avait pris pour venir interpréter un quelconque acte médical, peut-être qu'on l'aurait fait mais décennement. Mais à notre enteurement, docteur Gallo, actuellement, c'est lui qui s'occupe de la santé de M. le Président. Bien. Merci, le Président. Oui, la partie civile. Merci, M. le Président. Je suis d'avis avec le barquet spécial pour dire que M. Gallo n'a pas prêté serment. C'est un médecin qui est déjà sous serment et qui d'ailleurs se surnomme la vérité de M. le Président. Donc moi, je pense qu'on peut aller de l'avant, M. le Président. Je vous remercie. Bien. C'était un avis d'un conseiller mais c'est bien déjà. On peut passer. Donc, docteur, qu'est-ce que vous entendez par la position, le terme position stationnaire, c'est-à-dire que ça n'évolue pas, n'est-ce pas ? Voilà, exactement. Vous êtes l'auteur du rapport médical à date du 16 septembre 2022, n'est-ce pas ? Oui. C'est beau. Oui. Non, mais là, on voit un docteur Gamara ici. ça, c'est le rapport du médecin de la Maison Centrale. Ah, bien. C'est le compte rendu d'anoscopie. C'est bien. Non, le compte rendu d'anoscopie, je crois qu'il est de l'hôpital américain de Paris. Je crois. Vous avez produit un rapport concernant docteur de l'hôpital américain et de l'hôpital américain. Oui. Lequel est le rapport ? Le premier rapport, trois rapports. Le premier rapport date du 19 février qui a été mis à jour qui a été mis à jour le 31 février. Vous avez copié tout ça là-bas ? Oui. Et les copies ont été fournies au niveau du médecin de la Maison Centrale. Oui. Le ministre a dit que vous avez ces copies. Oui. Rappelez les dates respectives. Le 19, le 31 et le 24. Le 24, le cinquième. vous n'avez pas le dernier rapport. Est-ce qu'on peut chercher parce que nous n'avons pas aussi ? Est-ce qu'on peut en avoir copies ? Oui. vous n'avons pas pour le cap. Merci. En attendant qu'on nous ramène ça, quelle est la lecture que vous avez en votre qualité de médecin traitant de proximité de l'état de M. Kassoury ? Je commence par le début. Oui, le début. M. Ibrahim Kassoury Fofana a été transféré dans notre établissement avec le docteur de la maison centrale sur Sivière. On l'a reçu en urgence. Et voilà. Malade. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Parce que vous savez que nous, les médecins, nous sommes tenus quand même par le secret professionnel. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Comme vous avez le rapport médical, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, s'il y a des expressions que vous ne comprenez pas, je pourrais vous éclairer. M. Kassoury Fofana, savez-vous quand même qu'il est poursuivi ici ? Oui, je sais qu'il est poursuivi. M. Kassoury Fofana, en votre qualité de médecin, est-ce que c'est possible qu'il comparaisse par devant pour être entendu ? M. le Président, pour écrire son état actuel, par rapport à son état actuel, nous ne pouvons que conseiller M. Kassoury qui est notre malade. C'est lui seul qui peut dire s'il peut comparaître ou pas. Mais, ce qui est sûr, son état nécessite une surveillance médicale, jusqu'à ce que son problème de santé soit résolu. Parce qu'il s'agit d'un problème relativement grave et qui nécessite une prise en charge dans un milieu très spécialisé. Pour le moment, c'est ce que je prévoue. Docteur, comme vous le dites, et ça nécessite une surveillance, mais avant, la Cour a la volonté, bien entendu, de se rapprocher de lui pour le voir, l'entendre ou apprécier son état. Est-ce possible qu'il vous reçoive ? Que lui soit en état, oui. Qu'il vous reçoive, oui. C'est possible ? C'est possible qu'il vous reçoive. D'accord, le Président, continuez. Comment il se présente psychiquement ? Psychiquement, il est très affaibli. Ça veut dire autrement. Nous sommes en justice. Oui. Ça, ça n'a rien à voir avec ses intimités. Il est très affaibli, veut dire quoi ? Moralement, il est affaibli. Oui. Il ne peut pas parler à la Cour. Ça, c'est lui seul qui peut vous... Il ne peut pas parler au Président de la Cour. C'est lui seul qui peut vous dire ça. D'accord. De lundi à samedi jusqu'à dimanche, comment il se présente ? Est-ce qu'il soutient les bouts ? On le soutient. Pour soutenir les bouts, il faut le soutenir. D'accord. Très bien. Une question de conseiller. Est-ce que l'on peut soutenir le docteur Kassoli ou M. Kassoli-Fonfona ? Ne serait-ce que sur quelque chose qui le tient jusqu'à cette part ? Non, vous êtes médecin. Oui. Voilà. Bien, mais j'ai l'impression. Dites-nous. Sous surveillance médicale, bien sûr. Pas une surveillance... Oui, sous surveillance médicale, bien entendu. Oui. Voilà. C'est sous surveillance médicale. Bien. Pas autre. C'est la Cour qui a dû apporter cette mesure. Que sur surveillance médicale, il vienne à la barre ici. La Cour appréciera la suite. Est-ce possible sur surveillance médicale ? M. le Président, franchement, je ne saurais vous dire ça. D'accord. D'accord. M. le docteur, je m'excuse, vous savez, qui peut le plus, peut le moins. Dès lors que vous êtes docteur, monsieur, on s'exclut si ça vous affecte. Docteur, vous dites qu'il est moralement affaibli, n'est-ce pas ? Bien sûr. Voilà. Mais psychologiquement, il est comment ? Je crois que ça va ensemble, là, psychologiquement. Ah, d'accord. 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 Bon, est-ce que... Vous avez connaissance d'un éditorial qu'il a fait ? Il a fait un tribunal. Est-ce que vous avez une connaissance de ça ? Oui, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. En votre qualité de médecin, d'expérience, bien entendu, très proche de lui, au regard de la description que vous avez faite de sa personne, de l'évolution de sa personne, est-ce une personne qui présente un tel état psychique, psychologique, est à même de produire tout ça ? Ça, c'est à vous d'apprécier l'institution ? Oui, d'accord. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que les faits se sont produits en deux étapes. Et quand il est rentré, à un moment donné, son état s'est stabilisé. C'est certainement en ce moment qu'il a fait cette tribune, ou je ne sais pas comment l'appeler. Mais, merci, dans la nuit, comme vous le lirez dans le rapport, dans la nuit du 22 au 23, cinquième mois, il y a eu un épisode aigu, paroxystique, qui s'est passé, qui a fait que l'on était obligé de le transférer en réanimation. Et depuis là, il est au service de réanimation. C'est pourquoi j'insiste sur le fait de la surveillance médicale. Sans rentrer dans les détails. Et c'est le dernier rapport, d'ailleurs, qui a été fait. Le 19 juin. En fait, le 19 juin, c'est écrit 19 juin, c'est parce que c'est un condensé, quoi, de trois rapports qui ont été faits. C'est pourquoi c'est daté au 19 juin. Sinon, si vous lisez à l'intérieur, vous verrez qu'à chaque fois, il y a une mise à jour. Et c'est à la date du 24, dans la nuit du 22 au 23, que son état s'est aggravé, ce qui a nécessité son transfert aux soins intensifs, où il est jusqu'à présent. Maintenant, qu'est-ce que vous aujourd'hui vous recommandez ? Moi, je reste dans ma logique, compte tenu de ces antécédents. Je recommande une évacuation sanitaire dans un milieu spécialisé. un milieu spécialisé, parce que la pathologie qu'il a, elle ne peut pas être prise en charge en Guinée. Il n'y a aucun plateau technique, ici, qui peut prendre en charge sa pathologie, qui est une pathologie digestive, qui nécessite d'autres interventions. D'autant plus qu'il avait déjà un rendez-vous, je crois, qui est précisé dans le rapport. Il avait déjà un rendez-vous à l'hôpital américain, mais qu'il n'a pas pu respecter. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause de la poursuite judiciaire, ou alors, c'est égal à ses fonctions qu'il occupait, je ne sais pas. Mais il avait déjà un rendez-vous, déjà, pour une cure définitive de sa pathologie, que je ne peux pas détailler ici. Un conseiller qui voudrait savoir si vous avez déjà collaboré ou travaillé avec son médecin traitant de l'hôpital américain. Je connais l'hôpital américain. Non, si vous avez dû collaborer sur son médecin. Non, pas particulièrement lui. Non. Vous savez qu'il a un médecin traitant de la base ? Je sais qu'il a un médecin traitant parce qu'il a le rapport médical de son médecin traitant. Donc, vous dites qu'il est entré dans un médecin traitant d'affaiblissement. D'affaiblissement. C'est un médecin traitant d'affaiblissement. Et physique. Physique. Oui. Et ça, c'est depuis quand ? Depuis le 22. Le 22 de quel mois ? Le 22 cinquième mois. Le 22 cinquième mois. Oui. Parce que ce que le procureur spécial a soumis à notre lecture, la lecture couverte date du 15 mars 2023. Exactement. C'est ce que je vous dis. C'est... Ok. Donc, une série publique pour vos questions. Je voudrais, avec votre permission, commencer par là où il a terminé. La date du 21 mai, c'est quelle date dont vous venez de faire 4 et 5 mars ? Je vous dis, c'est dans la nuit du 22 cinquième mois au 23. D'accord. C'est bien. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais savoir, docteur. Euh... Mais je suis vraiment caché pour vous en parler. Il a été admis à la 1e pasteur depuis le temps. Il a été admis euh... le 19, je crois. Le 19 février. Le 19 février. Oui. Monsieur le Président. Le 19 février. L'attribut qui a été conduite par lui depuis 15 mars. Donc, un mois après, presque un mois après son admission à l'hôpital. Il est venu d'un quel tableau joueur ? Euh... je ne rentrerai pas dans les détails, Monsieur le Procureur. Ce que vous devriez connaître. Il est venu sur Sivière. Accompagné d'un médecin. Il parlait ? Il parlait. Il était lucide ? Il était lucide. Depuis février, donc, il est là-bas ? Oui. Il y a un détail que j'ai voulu connaître. Monsieur le Président. La Cour ne vous a pas demandé cela. Vous dites que vous êtes spécialiste en... Je suis gastro-entérologue. Si vous voulez, on va simplifier. Voilà. Spécialiste, spécialisé dans les maladies de l'appareil digestif. Donc, vous êtes spécialiste dans tout ce qui est relatif à l'appareil digestif. Oui. Lui, il a des pathologies de ce genre. Oui. Donc, vous dites que son état est stationnaire. Oui. Depuis février, il est là-bas. Il reçoit quel genre de choix est-il ? Monsieur le Procureur. Moi, je suis tenu par le secret professionnel. Oui. Si vous voulez encore vous entendre, je peux proposer à la Cour de vous entendre, même en chambre de conseil. parce que devant la Cour, les écrits professionnels, ça s'en va. Non, mais... Sauf si la Cour ne voit pas avoir des écrits. Mais tout ce qu'elle veut connaître, tout ce qu'elle veut connaître, peut-être que nous sommes en audience publique. C'est normal, je vous en conseille. Oui. Mais quand on sera avec l'autorisation de la Cour, en chambre de conseil, on peut écouter tout. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je veux savoir... Oui. Est-ce que, à date, vous qui êtes son médecin de l'État, quand vous lui posez une question d'ordre logique, les réponses qui viennent, elles sont logiques ? Merci, M. le Président. J'en ai fini. M. le greffier, vous avez consigné cette dernière déclaration. M. le greffier, vous avez bien consigné ça ? Est-ce que M. le greffier, en dépit de sa pathologie, est en mesure d'entendre les questions que la Cour lui pose pas ? Est en mesure d'analyser ses questions et de donner une réponse cohérente ? Autrement dit, est-ce que ce dont il souffre affecte sa lucidité ? Parce qu'il n'y a que ça qui puisse empêcher un individu de comparaître devant votre juridiction. Vous avez, M. le Président, vous êtes vraiment gentil ici. Parfois, c'est vous qui demandez aux prévenus à votre barre ici, est-ce que la position de vous vous sied ? Si cela ne vous agrée pas, la Cour peut vous autoriser à vous asseoir pour vous répondre. C'est vous qui aménagez tous ces régimes-là pour les prévenus de présente votre barre ici. Je sais que votre Cour est humaniste, elle est humaine. Tout ce qui peut empêcher la comparution de l'individu ici, c'est qu'il ne soit pas en possession de toutes ses facultés mentales de la comporte. Moi, je pense que c'est ce qu'on a demandé qui est le médecin traitant depuis février 2023 de M. le Président. Et c'est pas là qu'il était en grèvement chez lui. Comme vous l'avez appelé, qu'il a produit une tribune de près de 14 pages. Donc, à notre entendement, M. Ibrema Castro-Difoufama est bien lucide. Et j'ai posé la question. Et ça a été acté. Est-ce que, en tant que médecin, quand il vient demander à Dr Ibrema Castro-Difoufama, quelques questions que ce soit, les réponses qui viennent sont-elles logiques ? Il a répondu par l'affirmative. C'est pourquoi nous avons cessé toutes les questions. Pour nous, nous estimons que rien n'empêche la Cour a déjà pris acte. Voilà. Donc, si la position de vous dérange, parfois c'est vous, c'est ce que j'ai dit, c'est vous qui dites, « Asseyez-vous, on va vous demander. » Non, M. le Président, nous, on n'a plus rien à dire. Je vous remercie. Nous estimons, en tout cas, du côté du ministère du Président, qu'il n'y a pas d'obstacle sanitaire à entendre M. Ibrema Castro-Difoufama devant votre part. Si c'était impossible, Dr Yannou l'aurait dit, « C'est pas possible que vous puissiez dialoguer avec M. Ibrema Castro-Difoufama maintenant. » Mais il vous a dit, « Il n'y a que lui, Ibrema Castro-Difoufama, lui seul, qui peut prendre cette décision de venir de M. Ibrema Castro-Difoufama. » Lui, il ne peut pas le dire. Lui n'est que son médecin de l'Etat. Ce qu'il sait, c'est qu'il est lucide. C'est tout. Donc, M. Ibrema Castro-Difoufama, « Donc, M. Ibrema Castro-Difoufama, nous nous estimons en tant que ministère du Président, que M. Ibrema Castro-Difoufama, en possession de toutes ses facultés mentales, doit comparer à une autre part. Il n'y a pas d'obstacle sanitaire à cela. » C'est nous qui avons dit que les médecins, parfois, produisent des choses dans leur français, dans leur langage que nous ne comprenons pas. C'est mieux que celui qui a écrit ce genre de choses, parce qu'on est totalement analfabète dans le milieu médical, que ce monsieur, l'auteur de ce rapport, vienne nous dire ce qu'il entend, ce qu'il a entendu consigné dans ce rapport. Bien entendu qu'il y a des choses là-bas, en disant, vous pensez lire le grec, c'est pourquoi il est là pour nous dire. Quand il dit, je suis spécialiste en gastro, il a ajouté qu'il y a des choses là-bas. Nous, on ne comprenait pas. C'est pourquoi lui-même il a dit, à terme facile, je suis spécialiste des maladies liées à l'appareil digesteur. Si c'était ça, on allait comprendre rapidement. Donc, moi, je pense, monsieur le Président, en tant que représentant du ministère public, que médicalement, il n'y a pas d'obstacle que monsieur Ibrahim Akassouli-Pofana vienne répondre devant cette route pour s'expliquer. Et s'il continue de refuser de redire, ça ne sera plus lié à son état de santé, ça sera une décision personnelle, mûrie, réfléchie, telle qu'il l'a dit dans la tribune qu'il a dit, parce qu'il a dit ouvertement qu'il ne comparaîtra pas devant cette route. En tout cas, devant la criefe, il ne comparaîtra pas. C'est consigné. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a écrit, hein. C'est lui-même. Et il l'a écrit pendant qu'il est encore admis, qu'il a été admis par la clinique pasteur, un peu plus d'un mois après. Donc, nous estimons, monsieur le président, que, malgré que vous ayez ordonné sa compétition, le fait qu'il ne soit pas là, mais pas lié à son état de santé, c'est un reflux catégorique. Conséquemment, nous maintenons notre position, qui consiste, comme la loi nous donne la possibilité, de le faire juger, s'il refuse de venir, de le faire juger, conformément à la loi, tel que s'est inscrit dans le droit de procédure pénale. Nous, nous étions vraiment anglais à entendre le docteur Diallo, qui était, donc, qui est encore le médecin du monsieur. Mais en fonction des réponses qu'il nous a données, nous estimons, même son audition, ma chambre, le conseil, pour qu'il nous dise dans les détails de quoi souffre le docteur et qu'est-ce qu'il faut, il l'a dit. Il dit, lui, parce que pour le prendre en charge, il faut l'évacuer. Il n'a pas dit, pour le juger, il faut l'évacuer d'abord avant de le juger. Il a dit, pour le prendre en charge. Et puisque votre cours n'est pas du cours qui prend en charge des malins, vous n'avez pas cette compétence. Votre compétence, c'est de juger. Et, en aucun cas, il n'a révélé à cette barre ici que docteur Ibrahim Akashoui Foufana souffrirait d'une pathologie qui l'empêcherait de reprendre à vos questions. Non, il ne l'a pas dit. C'est pourquoi nous suggérons, M. le Président, que nous partions aux ordonnées à ce qu'on part dans les débats, quitte à programmer ça dans une audience prochaine, mais que nous partions dans les débats, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là. Nous savons que ça a été réfléchi, ça a été décidé ainsi. Et qu'on nous juge conformément à la loi que cette procédure puisse prendre son dénouement judiciaire. Telle est la position, M. le Président, du ministère public. Je vous remercie. Nous sommes satisfaits de la comparution de docteur Véritier Gallo. Et d'après ce qu'il nous a fait savoir, le provenu, M. le Président, peut comparaître. Et sa pathologie n'est pas un frein à sa non-présence ici, M. le Président. Donc, nous, nous voudrions qu'il plaise bien à la Cour de prendre les mesures adéquates pour que M. Foufana soit là. A défaut, M. le Président, comme l'a rappelé le parquet spécial, on évoque le dossier, on consigne aux plaidoiries et aux réquisitions pour ne pas s'éterniser sur cette affaire. La Cour rejette la demande de mise en liberté pour l'histoire de M. Ibrahim Alkasuri Foufana et par application des dispositions des articles 484 du corps de procédé pénal et de l'ordonnance créant la loi sur la crièvre prescrivant la collégialité, dit et juge que M. Ibrahim Alkasuri Foufana sera entendu par les membres de la Chambre de jugement en sa présente composition, en présence de toutes les parties, et ses conseils attitrés le mardi 11 juillet 2023 à 10h00 à la clinique pasteur de Guinée-Conaké. Que cette audience se tiendra en présence de son médecin traitant, Docteur Mamadou Alpha Diallo. Que la date de reprise de l'audience est fixée au lundi 17 juillet 2023 à 9h00. Ce rejet est une déception puisqu'elle n'a pas été examinée de façon objective. Une demande a besoin d'être argumentée, d'être soutenue. Moi j'ai été choisi pour l'assister pendant le procès. Comment vous voulez que je dramatise au point de ne pas vouloir que ce procès se tienne ? J'ouvre la parenthèse pour vous dire, investissez là-dessus, faites vos investigations. Dans le dossier de casserie, vous n'avez aucun rapport, ni de contrôle, ni d'inspection qui l'accable d'un quelconque montant de détrui. C'est mon cheval de bâtard. Je le dis. Peut-être ça aura l'effet d'inciter ces accusateurs d'aller en fabriquer. Mais jusqu'à date, il n'y en a pas. Merci. 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 Merci.